Caution, hypothèque, IPPD, que choisir ? Alors si c'est un sujet qui vous intéresse les amis, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut choisir entre la caution, l'hypothèque, l'IPPD. En fait, nous n'allons pas voir qu'est-ce qu'il faut choisir, mais nous allons voir la différence entre les trois. Après, c'est à vous de choisir, bien évidemment, les amis, si vous le pouvez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller directement dans la description. Vous allez trouver tout un tas d'informations pour vous aider à investir dans l'immobilier, notamment le fameux appel stratégique qui est 100% offert. Vous avez la possibilité d'échanger directement avec moi ou un membre de mon équipe pour vous aider à passer au niveau supérieur et bien structurer vos futurs projets immobiliers. Maintenant, c'est quoi la différence finalement entre la caution, l'hypothèque et l'IPPD ? En fait, il faut savoir une chose. La caution, c'est un peu ce que la banque va vous proposer quand vous allez faire un crédit immobilier. C'est un peu l'assurance qui va assurer votre crédit immobilier si vous décidez de ne pas payer ou si vous ne pouvez pas payer. En gros, la banque va faire appel à ce que j'appelle un organisme de cautionnement. Certaines banques ont leur propre organisme de cautionnement et ce n'est pas toujours le même. Alors avant, tout le monde connaissait et tout le monde avait entendu parler du crédit logement. Les choses ont évolué. Maintenant, il y a plusieurs organismes de cautionnement et ça depuis un petit moment. Mais voilà, en gros, la caution, c'est un peu elle qui va se porter caution pour vous et qui va dire à la banque, « Bon, écoutez, lui, j'ai confiance en son dossier, j'ai confiance en lui, donc j'assure son crédit. Demain, s'il ne paye pas, en fait, la banque ne viendra pas vous voir personnellement. » Évidemment, elle viendra vous voir, mais elle pourra échanger directement avec l'organisme de cautionnement en question pour lui demander des comptes. A contrario, il est probable que la caution dise « Ah, lui, non, moi, je ne fais pas confiance, le dossier, pour moi, il ne tient pas la route, donc c'est mort, je ne suis pas. » Donc qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'avez pas de sécurité derrière, c'est un peu problématique. Donc il est possible que votre banquier vous dise « Écoutez, moi, j'ai envie de vous suivre, mais le cautionnement, ça ne suit pas, donc on va s'arrêter là et je ne vais pas vous financer votre investissement immobilier. » Donc ça, c'est le cas où ce n'est pas en votre avantage. Mais dans le cas où vous avez une bonne relation avec votre banquier, il sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez une bonne gestion au niveau de vos comptes, et il a confiance en vous et il a confiance en votre projet. À ce moment-là, ils vont déclencher ce que j'appelle l'hypothèque. Et l'hypothèque, c'est quoi exactement ? En fait, c'est la banque qui va considérer que « Ok, si ça se passe mal, on va reprendre votre bien, on va pouvoir le mettre en vente et récupérer l'argent qu'on vous a prêté tout simplement en le revendant. » L'hypothèque, ça couvre quoi exactement ? Ça couvre votre crédit immobilier, c'est-à-dire l'achat du bien en question. Ça couvre aussi l'achat des travaux. En gros, si vous faites un crédit et que vous demandez en plus un crédit pour les travaux, plus le mobilier qui est à l'intérieur, l'hypothèque va couvrir tout ça. Et la banque, pour elle, par la suite, elle pourra s'y retrouver. Donc en gros, ça va être un peu son assurance si l'organisme de cautionnement a dit non. Maintenant, nous allons passer à l'IPPD. L'IPPD, en fait, ça se rapproche énormément de la caution. Sauf que la petite différence, la petite nuance, il faut savoir que l'IPPD, au contraire, on rentre dans une phase où elle va couvrir uniquement le crédit immobilier, c'est-à-dire le bien immobilier. Les travaux, le mobilier et tout ce qui va derrière, ils vont dire par contre ça, on n'est pas dedans, on ne va pas prendre la garantie sur tout le reste. Mais on veut bien prendre la garantie uniquement sur le bien si vous ne financez pas ce bien. Il faut savoir que l'hypothèque, au contraire, ça coûte un petit billet. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque vous devez payer des frais d'hypothèque et au moment où vous souhaitez revendre, vous devez aussi payer à la revente ces frais d'hypothèque. Contrairement au cautionnement qui est beaucoup moins onéreux et vous récupérez une petite partie au moment de la revente. Donc voilà, c'est la petite différence aussi qu'il peut y avoir. Il y a un coût pour tout ce qui est hypothèque IPPD. Concernant le cautionnement, c'est un peu plus simple. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les mêmes frais que l'hypothèque IPPD. C'est un peu plus simple et surtout, au moment où vous souhaitez revendre, vous récupérez une petite partie, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'essaie de vous schématiser ça de manière très simple pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement de la caution de l'hypothèque et de l'IPPD. J'espère en tout cas que vous y voyez un peu plus clair. Il faut savoir que l'hypothèque, c'est le petit truc préféré des investisseurs rentables. On ne va pas en dire plus, mais vous savez déjà pourquoi si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie des investisseurs rentables. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer la cloche. Et puis voilà, pour les autres, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description pour apprendre à investir et devenir un investisseur rentable. Maintenant, ceux qui ne passent pas à l'action, j'ai un message pour eux. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada